Louis-Antoine Lemire, salut! Bonjour, Julien. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien oui, ça va. Écoute, aujourd'hui, tu viens nous parler du rouge et or. Évidemment, quand on parle de rouge et or, on pense définitivement au triathlon à l'Université Laval. C'est ça, là. Malheureusement, je ne te parlerai pas de triathlon. Ah, c'est malheureux. Mais bien sûr, de football. Tu le sais, après un an sans pouvoir pratiquer leur sport de prédilection, les joueurs de football vont pouvoir renouer avec l'action. Donc, on parle du 29 août prochain au stade de TELUS. Il va y avoir un match pour l'occasion. L'Université Laval va recevoir les Redbirds de l'université. Le nouveau nom? Exactement. Parce que les Redmen, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus le dire, mais non? Donc, la troupe de Glenn Constantin, par la suite, va disputer deux matchs contre Concordia et Sherbrooke. Et ces deux rencontres-là seront d'ailleurs télédiffusées à TVA Sports. Nos collègues, nos petits frères, disons ça. Nos petits frères, évidemment. Disons ça comme ça. À la caisse de percée. Exactement. Et je ne sais pas, toi, Julien, quand je te parle d'affrontements contre McGill, contre Concordia, contre Sherbrooke, ça te dit quoi? Parce que je sais que tu es un fan de football. Mais moi, ça ne me dit rien. Mais ça ne me dit rien. On en reparlera. Je n'ai rien contre le rouge et or. Du tout, du tout, du tout. Je me pose de sérieuses questions. En fait, c'est parce que moi, j'aime le football américain. J'aime le football à quatre essais. J'aime le football à 11 joueurs. J'aime le football avec une ligne fixe et non pas une ligne qui bouge avant le début du jeu. Je ne comprends pas pourquoi le football canadien et le football universitaire persistent à garder trois essais, un joueur de plus du mouvement sans arrêt, un terrain plus grand. Et ça dilue complètement mon intérêt pour ce sport-là, en fait. Honnêtement, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Moi, ça fait plusieurs années que je demeure dans la grande région de Québec. Et puis, je suis allé voir le rouge et or une fois seulement. Puis, je suis un fan de football. Puis, honnêtement, je dois dire, on dirait que le programme du rouge et or est presque trop parfait, Julien. Parce que quand tu assistes à un match, bon, bien, après cinq ou dix minutes, bien, il n'y a plus d'enjeu du tout. Donc, mon intérêt diminue vraiment. Alors, tu sais, pour m'intéresser au rouge et or, bien, il faudrait, par exemple, un très bon chum qui joue pour cette formation-là. Bien, c'est le fun d'aller le voir jouer. Mais comme ce n'est pas le cas, pourquoi j'irais voir le rouge et or? Bien, je pense que je vais uniquement regarder les faits saillants. Par contre, je dois dire, les matchs intéressants, c'est bien sûr qu'on est carabin de l'Université de Montréal. On sait qu'il y a quand même une belle rivalité entre ces deux formations-là. Et c'est le 18 septembre prochain qui sera la date encerclée sur ton calendrier. Donc, Montréal sera en visite dans la vieille capitale. Et lors du dernier match de la saison régulière qui aura lieu le 24 octobre, le rouge et or sera en visite à Montréal. Donc, ce duel-là pourrait peut-être décider qui est ton premier an. Exactement. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure de football américain. Mais est-ce que tu penses que si on s'adaptait à ce que les Américains font, ça pourrait aider justement au recrutement? Bien, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il faut se poser la question. Il y a plein de questions là-dedans. Il faut se demander, est-ce qu'effectivement, on veut développer nos joueurs pour leur permettre des perspectives professionnelles ou on préfère les former en tant qu'étudiants à l'université puis qu'ils s'amusent au football en même temps? C'est la première des choses. Est-ce qu'on a un bassin suffisamment important de joueurs pour faire en sorte qu'on ait un niveau suffisant pour créer des joueurs qui pourraient éventuellement se débarquer, ne serait-ce qu'en deuxième division dans la NCA? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un plus gros bassin de joueurs parce qu'on sait que le football est un sport dangereux? Donc, il y a plein de pièces dans cet espèce de grand tableau-là, mais c'est sûr que moi, je serais intéressé de voir le rouge et or contre une équipe de deuxième division dans le Maine ou au Vermont, voire même un match exceptionnel, je ne sais pas, contre Boston College. Oui, puis c'est sûr, je pense que de voir le rouge et or affronter des formations américaines comme ça, pour les joueurs, c'est bénéfique parce que c'est plus facile de se faire remarquer quand tu affrontes des très bonnes équipes. Donc, sans dénigrer Concordia, par exemple, un match où le rouge et or gagne 60-0, pour un joueur, c'est assez facile de se démarquer. Mais si les joueurs du rouge et or affrontent Boston College dans un calibre qui est plus élevé, bon, bien, lesquels joueurs sont capables de tirer leur épingle-jeu? Donc, pour le recrutement, pour aller vers nos voisins du sud, je pense que ça pourrait être un avantage pour eux autres. Non, effectivement. Mais c'est ça, il faut vraiment déterminer qu'est-ce qu'on veut que ces jeunes-là fassent. Ça, c'est une question qui est assez complexe. Tu le disais, la saison recommence, il y a des matchs-là, on encercle cette date-là, la la l'air, mais est-ce qu'on peut aller les voir, les matchs? Peut-être. Évidemment, c'est toujours la santé publique qui décide. C'est sûr qu'à la base, c'est les détenteurs de billets de saison qui vont être priorisés. Donc, si, par exemple, on dit au stade Télus, on peut accueillir 500 personnes, bon, bien, puis il y a 400 billets de saison, bien, il va rester 50 billets pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, évidemment, ça, c'est un chiffre aléatoire. Ça devrait être plus que ça, bien sûr. Ça devrait être des milliers de personnes. C'est sûr que l'Université de Laval espère avoir un stade plein. On se croise les doigts, ça soit ça, j'en doute, mais si on est capable d'accueillir une dizaine de milliers de personnes, bon, bien, ça serait déjà bien. Et à noter, la Coupe Vanier aura lieu à Québec cette année, le 4 décembre, le jour de ma fête. Donc, ça sera une belle journée pour les amateurs de football. C'est quoi? Oh, mon Dieu, j'allais dire ton âge, bon, mais c'est fini. Et voilà. Louis-Antoine, la semaine prochaine, on parle de voitures de luxe. Exactement. On se parle bientôt. Bye-bye. Salut.